Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un réel God Mode sur le zombie de Cold War. Alors ce glitch fonctionnera sur toutes les maps de zombies. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper d'un cocktail Molotov, même si ce n'est pas nécessaire, c'est fortement conseillé parce que c'est plus facile de se suicider avec. Et de pouvoir anticiper votre mort pour avoir un timing parfait. Alors il vous faudra aussi un hélicoptère d'attaque, donc ce que je vous conseille c'est d'acheter l'arc de feu puis ensuite acheter l'hélicoptère d'attaque, comme ça ça vous fera deux hélicoptères d'attaque à la place de un. Alors il m'a fallu plus ou moins une quinzaine d'essais avant d'y arriver. Donc je vais essayer d'être le plus précis dans mes explications pour que vous puissiez y arriver vous aussi. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est de lancer votre cocktail Molotov à vos pieds et ensuite attendre le bon moment pour activer votre hélicoptère. Alors moi dans la vidéo, j'active l'hélicoptère d'attaque quand il me reste 19 HP. Cependant, quand je rentre dans l'hélicoptère, ça ne me tue pas. Et pour que le glitch fonctionne, vous devez mourir mais activer l'hélicoptère en même temps. Donc là ça n'a pas fonctionné parce qu'il me restait 6 HP. Ensuite je réessaye, mais là cette fois-ci j'active mon hélico quand il me reste 13 HP. Et là comme vous pouvez le voir, je meurs et il est marqué que l'hélicoptère de soutien est indisponible. Donc ça veut dire que j'ai cliqué trop tard. Alors bien entendu, il vous faudra une autoréanimation si vous le faites en solo. Si vous êtes à plusieurs, votre pote aura juste à vous réanimer. Donc comme vous avez pu le constater, quand j'active mon hélico quand il me reste 19 HP, c'est trop tôt. Et quand j'active mon hélico quand il me reste 13 HP, c'est trop tard. Donc il faut vraiment anticiper et appeler l'hélicoptère d'attaque vraiment entre 19 et 13 HP. Donc regardez, là c'est ce que je vais faire et cette fois-ci je vais réussir. Mais cependant j'ai eu une petite variante qui m'a sûrement aidé pour la réalisation du glitch dans cette tentative. Parce que comme vous pouvez le voir, il y avait un chien juste derrière moi et en fait quand le chien s'est fait toucher par les flammes, il est mort instant. Et là en fait j'ai carrément eu le gaz qui m'a infligé des dégâts en même temps. Mais quand je regarde au ralenti, on voit très bien que j'active l'hélicoptère d'attaque entre 13 HP et 19 HP. Je l'active exactement à 14 HP. Et ensuite ça active l'hélicoptère d'attaque, moi je meurs, j'utilise mon autoréanimation et là je suis en god mode. Alors il y a aussi une variante qu'il faut que je vous parle, c'est que là j'ai Masto. Donc si vous avez Masto, le timer se passe entre 13 et 19 HP. Mais si vous n'avez pas de Masto, le timer se passera plus ou moins vers les 34 HP. Donc voilà, il faudra anticiper vers les 34 HP d'activer votre hélicoptère d'attaque si vous n'avez pas Masto. Alors bien entendu vous n'allez pas y arriver du premier coup, mais avec un peu d'entraînement je pense que vous allez pouvoir y arriver plus facilement. Alors ce qui est bien avec ce god mode, c'est que si vous le faites à plusieurs, par exemple si vous êtes à 4 dans la partie, et que quelqu'un fait le god mode, tous les autres joueurs sont en god mode instantanément. Par contre il ne faudra surtout pas réactiver l'hélicoptère de soutien, sinon là vous allez annuler le god mode. Et par contre si vous invitez des gens après avoir réalisé le god mode dans votre partie, eux ne seront pas en god mode. Il faut absolument faire le god mode avec les autres personnes dans la même partie pour que les personnes soient en god mode en même temps que vous. Donc il y aura juste besoin qu'une seule personne y arrive pour que tout le monde soit en god mode. Alors en début de vidéo je vous ai dit que c'était un réel god mode. Si je vous dis ça c'est parce qu'en fait tous les zombies vont être attirés sur vous, vous allez être invincibles contre tous les zombies, contre tous les dégâts, et vous allez pouvoir vous balader dans la map, faire le secret, faire tout ce que vous voulez sans mourir. Donc les autres god modes que j'ai présenté avant sur ma chaîne, c'était des god modes invisibles. Donc c'était pas vraiment la même chose, c'était plus une variante. Que là vous êtes vraiment en god mode parce qu'en fait tous les zombies qui vous touchent ne vous font aucun dégât. Rien ne peut vous faire de dégâts. Donc c'est vraiment le mode jeu. Alors bien entendu avec ce glitch vous allez pouvoir faire les camouflages de vos armes facilement, tranquillement, jusqu'à la manche illimitée parce que vous n'allez jamais mourir. Vous pourrez faire absolument toutes vos armes et débloquer le dark hitter facilement et vous allez même pouvoir faire des manches en illimitée. Donc si vous voulez faire des manches en illimitée et gagner des XP en illimitée, dirigez-vous à la terrasse près du Spoon, comme vous le voyez dans le gameplay. Prenez une arme spéciale, par exemple la DCD Nova 5, et ensuite tuer des zombies en illimitée. Alors pour ceux qui ont un Chronus Max Pro, je vous mettrai un script en description qui fera en sorte que votre personnage tirera en illimitée avec votre arme spéciale, absorbera les zombies pour récupérer des munitions et activera son spécialiste en illimitée. Comme ça vous pouvez passer les manches en illimitée sans rien faire. Vous aurez juste à mettre le script dans la clé USB et appuyer sur flèche de gauche pour activer le script. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. S'il vous plaît, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'est à très bientôt pour plus de vidéos. Et ciao, peace !